bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à comment faire pour démarrer windows 10 en mode sans échec comme vous savez démarrer windows sans échec c'est fonctionner avec le minimum tout ce qui n'est pas strictement nécessaire pour démarrer windows sera désactivé donc en mode sans échec vous pouvez supprimer tous les fichiers que vous voulez particulièrement des fichiers infectés de virus ou autres programmes malicieux qui ne peut supprimer en mode normal car ils sont en cours d'exécution donc ceci est valable généralement avec tous les fichiers recalcitrant donc le mode sans échec ne chargera pas de processus ou programme associé aux fichiers il deviendra donc possible de les supprimer puisqu'ils seront inactifs et pour démarrer windows sans échec il faut premièrement cliquer sur le bouton démarrer puis aller sur paramètres dans paramètres aller sur mise à jour et sécurité puis cliquer sur récupération et là vous allez puis cliquer sur démarrer maintenant après qu'on a écrit cliquer sur redémarrer donc on patiente un peu ici c'est le choix choisir une option on va choisir donc dépannage donc résolution des problèmes obsupe où il faut cliquer sur paramètres ici après paramètres il faut cliquer sur redémarrer donc il faut attendre un peu voilà donc les paramètres de démarrage on a ici donc 5 activez le mode sans échec avec prise en charge de raison donc il faut cliquer sur 5 sur le pavé numérique de votre clavier c'est votre pc pour activer l'option démarrage sans échec de windows 10 et attendre donc ici il faut introduire votre mot de passe le mot de passe de redémarrer si vous en avez vous pouvez cliquer sur ok entrer et voilà donc windows 10 a démarré au mode sans échec le voilà il est indiqué ici en bas comme il est indiqué ici mode sans échec alors maintenant vous pourrez procéder à supprimer des fichiers ou des programmes infectés ou malicieux ou tous fichiers récalcèdre alors pour revenir à l'état normal vous allez cliquer à nouveau sur le mot de démarrer vous pouvez sur marche et arrêt cliquer sur redémarrer et cette fois-ci windows 10 va redémarrer mais en mode normal donc c'est ainsi que cette vidéo prendra fin j'espère qu'il vous sera très 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 utile à la prochaine vidéo